Et je me disais, putain c'est cool, il y a boubou, il y a tout ça dedans, dans DBZ. Mental Combat, j'aime pas du tout cette licence. Bon, on vend des plats. On peut développer un peu plus. Non, bah, on va bien manger, comme toujours. Bonjour tout le monde les amis, comment ça va ? Nouveau format, premier épisode. Vous l'avez peut-être reconnu, on est avec RetroBob. Comment est-il RetroBob ? Bah, allez là, tranquillement. Alors, pour ceux qui connaissent pas RetroBob, on avait déjà fait une vidéo avec. Je suis collectionneur d'anciens jeux vidéo, Retro Gaming, on appelle ça. Je collectionne sous forme de full set. Donc, j'ai demandé à RetroBob, est-ce qu'il connaissait un endroit dans le sud où on mange des belles choses ? Il m'a donné un nom, il m'a dit le Paco du Guamé. Bah, le Paco du Guamé, tout simplement, c'est un snack bar sur la ravine des Cabris, dans le sud. Et, bah, à ma connaissance, c'est là où il mange le plus grand pain américain sur l'île. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais il ne connaît pas les autres. Mais sur l'île, c'est là où on a le plus grand pain américain. M'avait pris ça depuis 2012, déjà. Et là, rester dans la mémoire, comme il dit. Donc, on a l'intesté. Et du coup, moi, pareil, il me découvre, ma virginité est là. Donc, là, tu vois, ici, donc là, c'est le pain américain géant. Donc, là, nous l'apprends un pain américain zassive, ma sauce brésilienne. Cette sauce m'a jamais goûté, mais apparemment, c'est du sucré-salé. Donc, là, tu vois, le pain, il dépasse mon bras. Donc, il fait quasiment presque un baguette, je pense. Et là, en fait, on a un format mini. Donc, apparemment, les plus destinés aux enfants ou adolescents, qu'on n'a pas une très grosse faim. Donc, même s'il est petit, il me trouvait quand même assez compact. Et celle-là, c'est un pain américain poule-routi, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà, donc, ça déguste ce affaire. Et puis, il nous dit à l'autre, ben, quelles nos bonnes impressions. Donc, c'est parti. On prend le premier bout. Merci au goûter. Après, on donne tes bonnes impressions. C'est parti. On teste tout de suite. Alors, déjà, ça, c'est un petit bout, hein. C'est même pas un cinquième du pain. Mais il pense déjà, ça n'est assez déjà pour remplir mon ventre, déjà. Oh là là, il va faire des aracives. Ce que Benaladzama, ce matin, c'est qu'ici, il y a plein de produits, contrairement à Dotsnagba, où ça, il est vraiment frais. Donc, en fait, il y a plein de... C'est ça, les aracives, c'est ça, les bonnes poulets rôtis, tout ça. Il y a plein de trains, les frais, il est préparé ici même. Et il donne une indifférence au goût, normalement. Excellent. Excellent, excellent. Alors, comparé aux autres pains américains, est-ce qu'il y a une indifférence au goût? Déjà, les fruits, les bien chargés, je trouve. Déjà, ouais, niveau frites, déjà, les chargés. Jambon, pareil, c'est pas des titans et jambon à l'affaire. Fromage, le pain, tout ça, les chargés, les bloqués. Quand on prend tel A, on connaît où ça mange, pour le ventre plein. Alors, votre impression, Stéphane? Déjà, donc, c'est pain américain, il m'a dit pain américain, c'est des aracives. Mais en fait, tu peux pas dire, tu vois, il y a jambon, des aracives, frites, le fromage pâtu et la sauce. Donc, il mange encore un petit boucher pour bien goûter la sauce, un premier gros diable. Les amis, le pain est terrible. En ce moment, le aracive fondement se mondant. Incroyable. Alors, la sauce brésilienne, je ne m'avais jamais goûté. Je n'ai pas sûr que j'ai goûté ça avant. En fait, il ressemble un peu, on dirait, à un mixantin sauce barbecue. Miel. Ouais, un truc au miel. Et en vrai, il passe bien parce que, vu que déjà, le aracive, c'est un sucré salé. Tout le sauce passe bien avec. En tout cas, on m'est un peu déçu que le parcours du Guamé, il est aussi loin de mon cas. Parce que je pense qu'il n'y a pas souvent été là. Et il y a un truc aussi que le gérant, là, c'est que, même avec la pénurie de l'huile et les prix qui augmentent, ben, ses prix de sandwichs n'ont pas augmenté, en fait. Il a fait en sorte d'agencer sur un autre truc, pour garder ses prix. Et apparemment, il fait 14 ans que ça existe. Donc, à l'heure, c'est quoi des fol-anis ? T'es en 2012 ? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Alors, mais que le parcours du pain, à l'époque, c'était déjà comme ça, ou ? Ça fait trop longtemps. Alors, la seule fois, enfin, la seule fois. Mais t'habites pas loin, à l'époque. Et quand m'a appris, m'apprends de travail, m'a mangé des joies dans le pain. C'était un Américain géant même ? Ouais, ouais. Ok. Quatre pas à la mille, là, mais aide au finit ça, voilà. Autant le mini, et autant l'Américain géant. Les gars, mais genre, le pain est chargé, les gars. Costeux, sérieux. Un concept, si tu viens manger un Américain géant, tu es là. Prends pas tes déjeuners avant. Parce que, c'est sérieux. Un petit bout de zara-sif là pour la fuite. Ça, c'est le zara-sif que ils faisaient eux-mêmes. Magnifique. Ceux qui ne connaissent pas la ville de la Ravine des Cabris, comme moi qui ne suis pas venu très très souvent, tu veux bien manger, il faut passer là. Même, je suis au bout de gagner. Je suis au bout de gagner. Je suis au bout de gagner. Bon, je vous appelez comment ? Gilbert. Alors, Gilbert, est-ce que vous êtes déjà venu au parcours du Guamé ? Ah ben, on vient dès qu'on peut. Ce n'est pas tout le temps parce que ce n'est pas hyper diététique. C'est normal, c'est tout comme tous les sandwichs. Et moi, j'habite à l'entre-deux et j'adore cet endroit. C'est généreux. C'est généreux en sandwich ? Ah ouais, c'est clair, regarde. Tu as vu ça ? Et puis, à la fois, en plus, il y a de la bonne bière. Moi, j'en bois très très peu de la bière. Et il y a de la bonne bière. Ah, en plus. J'en bois une et j'aime autant qu'elle soit bonne, tu vois. Mais si Gilbert, je t'en prie. Et toi, c'est comment ? Stéphane. Stéphane, merci à vous. Et bon appétit. Et tu peux prendre la chaise. Bon, en tout cas, pour l'instant, le pain, Nougat à la salle. Ça a fait les chargés sans poissons. Ça a fait les compétents. Ça vaut la peine de faire la route depuis Seine. Je n'ai pas la bouche pleine, désolé. Après, ici, il n'y a pas que ça. Nous, on a commencé à mettre des tacos. Il y a des... Il y a des kebabs, bambus, aguerre. Il y a beaucoup de choix en plus. Ça me trouve cool. Stéphane, il coupe ça avec délicatesse. Oui, si on ne l'a pas fait ça dans une vie, on te dit. Il ne veut pas blesse le pain. Il est temps de tester la pièce maîtresse. Et donc, toujours pareil. Il y a deux petits tants jambons dedans. Le poulet rôti, les frites et la sauce ingénie. Du coup. C'est parti. Mon vote est plein, gars. Mon vote est plein. Qu'est-ce que tu parles finissent à nous ? Non, il y a vraiment. Il y a des pions. Il y a des pions, mon vote est plein. Il reste encore... Près de la moitié de le pain américain géant. La moitié de l'américain mini. Alors, déjà, encore une fois, le poulet, il est bien chargé. Là, ce n'est pas le pain, c'est d'azote. Il peut se hentifier la viande dessous et il bombarde le feu dessus. Là, il a vraiment, au goût mi-sant en plus, il a beaucoup de morceaux de poulet dedans. Le poulet rôti. La petite sauce ingénie, pas trop fort comme il faut. Il pique pas trop la bouche. Donc, moi, par exemple, il ne peut plus trop manger, puis il mord. Et il passe, en vrai, il passe. Il n'arrive même pas à choisir entre les assis et celle-là. Parce que les deux n'ont un goût différent, mais le deux est bon. Et celle-là, en vrai, la petite sauce ingénie, il passe bien avec le poulet. Bon, il est bon. Les amis, après quelques minutes, le défi n'a pas été relevé. Il n'a pas fini. La Rassano, un goût, les amis. Que passez, tu vois ? La Rassano, avec un petit goût, il y a là. Retro-bop, il n'y a pas là jusqu'à la fin. La Rassano, un petit goût, avec un petit goût d'assive. C'est bien épique. Voilà, donc, bilan du parcours du Guamé. Tout le monde est super sympa ici. Autant les gérants, le personnel, autant les gens qui viennent ici. Il est vraiment là cool. Là, ça n'a pas vu, mais le gars, là, il roule la chaise. Il y a des causes avec nous, hors caméra. Il a dit à nous que, du coup, tu es là, il trouve un l'ambiance. Il n'a que ici, il trouve ça. Il a failli plein de potes, tu es là. Il passe des après-midi, tu es là. Il faille beaucoup de connaissances. Les causes, il apprécie, franchement, bonne humeur. Tout le monde est sympa. C'est ce que je m'ai retrouvé ici, en plus. Il n'a pas trop de notes, la bouffe. Mais si il me donne un genre d'avis, un genre de notes. En vrai, il est dans l'un des meilleurs pains américains que j'ai mangé de toute ma vie. Il n'a pas d'autres noms, mais de tous les pains que j'ai mangé, que ce soit les pains fait maison, les pains chez les gens, les pains d'aller snack, tout ça, c'est un des meilleurs. Parce qu'il était costaud, il était bien chargé, il était bon. Et la sauce, tout est passe bien, franchement. La ravine des cabres représente. Le parcours a du coup aimé les amis. En plus, si ils ont envie de faire sport après, juste des yens dans le parcours. Tu peux le courir un petit peu, tu peux marcher un peu, faire une balade pour digérer. Il m'a dit pas ça parce que la carburante, il m'a vraiment apprécié mon petit moment tel. Là, ce petit mot rétro Bob, c'est son avis. Bon, on vend des pains. On peut développer un peu plus. On va bien manger, comme toujours, de toute façon. C'est l'endroit où, quand on a besoin de manger un pain américain, c'est ici, il m'y vient. Mais là, tu vois la pêche. Mais autant, mon corps est lourd. Là, en fait, on va bien manger, on est en train de digérer. Et là, on n'a plus envie de dormir. Et là, on a envie de dormir, en vrai. On a envie de manger, de dormir. Donc, là, est-ce qu'on peut faire là, du coup ? Stéphane, il n'a pas le corps, comme il dit. Donc, la suite, c'est le café. Mais vite, on boit un café, la case. Bon, allez, on va mettre du café chez Retro Bob. Et peut-être, on va mettre un peu plus de peps. Voilà. Bon, on a la trouve chez M. Retro Bob. Attention, on aura point le temps de clean des yeux. On sera déjà là-bas dans 5, 4, 3, 2... Et voilà, on est avec la tasse de café promis par le cher Retro Bob. Après, ce super repas qu'on a mangé, le vent toujours plein. Alors, changement d'ambiance ici. Il y a beaucoup de choses à toi et de moi. Alors, on est où, là ? Là, on est à Retro Bob Collection. C'est l'endroit où se trouve justement ma collection, la collection Retro Bob. Et c'est mon repé à secret, en fait. Alors, on est dans la grotte, l'antre de Retro Bob. Alors là, je suis entouré. Même au plafond, il y a des choses. Il y a des posters, il y a des jeux. Je vois des consoles, des accessoires. Il y a du Retro Gaming partout. Des VHS, des figurines. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ? Faire une liste rapidement de tout ce qui se trouve à cette pièce. Il y a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire, depuis 2016, je collectionne. Bon, au tout début, c'était des jeux vidéo. Après, au fur et à mesure, c'est rajouté à ça quelques figurines, quelques accessoires, des VHS, des CD audio, des POG. Un peu tout ce qui se rapporte à l'univers des années 80, 90, en fait. Je trouve que c'est en corrélation avec ce que je fais. C'est ce que j'aime aussi, tu vois. C'est la nostalgie. Alors, c'est vrai qu'on nous rentre dans cette pièce. On fait un bond dans le temps. Une fois que vous franchissez cette porte, on n'est plus en 2022. On est à des années 1980, 1990 à peu près. On va commencer par ce qui se passe dans notre dos. Donc, il y a une collection de jeux Super Nintendo. Il y a beaucoup de jeux. Donc, on va faire un petit coup de ça. Et je vais laisser M. RetroBob nous faire la visite. C'est parti. On s'était vu pour une vidéo où tu faisais du full set Xbox, si je ne dis pas de bêtises. Donc, maintenant, en 2022, quelle est la collection que tu es en train de faire ? Donc là, en 2022, je suis en train de faire de la Super Nintendo, le SNES. Depuis le 1er février 2021, j'ai commencé ce full set-là. C'est 529 jeux. Là, je suis à 300 jeux en boîte. Je suis allé 529. Donc, ce n'est pas une mince affaire. C'est un full set complètement différent de ce que j'ai fait déjà auparavant. Le SNES, en fait, moi, ce qui m'a marqué à l'époque de la console, c'est le pack Street Fighter 2 de Chobo. C'était le pack qu'avait mon grand frère à cette époque-là. Je suis fan de ce jeu. À l'époque, déjà, mon frère, il nous montrait des cartes et tout ça. J'en ai quelques-unes, là. On avait dans les petits paquets de bonbons à l'époque. Il y avait les mêmes en DBZ, dans les paquets de bonbons au chocolat. Et du coup, la Super NES, mon jeu favori, c'est ça. C'est celui-là, c'est Street Fighter 2 de Chobo. Parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures là-dessus. J'ai réussi, il y a très peu de temps, à récupérer avec l'ami Florent Barreau. Un Street Fighter 2 de Chobo sous-blister d'époque. Pâle espagnol. C'est un jeu sous-blister, ça veut dire qu'il est neuf d'époque. C'est un blister souple. Et du coup, c'est vraiment une pièce que je vais garder dans ma collection. Parce que je suis fan du jeu. Je suis fan de Versus Fighting. Je suis tombé dedans depuis petit, comme on dit, tombé dans la marmite. Et DBZ, pour l'anecdote, la légende des Saiyans, ça c'est un des premiers jeux aussi, juste après Street Fighter 2. Que j'ai joué à l'époque et que mon frère avait sur la console. Ça c'est le troisième. Et l'ultime menace, pour l'anecdote, j'étais en primaire. Même peut-être en CP, je crois, un truc comme ça. La veille, j'avais vu à la télé que le jeu était sorti sur la console. Et je me disais, putain, c'est cool, il y a Boubou, il y a tout ça dedans, dans DBZ. Puis j'arrive chez moi le soir, en rentrant de l'école, et puis j'entends les mêmes sons, les mêmes musiques, les mêmes bruitages que ce que j'avais vu à la télé. Et en fait, quand je suis rentré dans la maison, mon frère était en train de jouer à ce jeu-là. Il y avait la boîte encore et tout sur le fauteuil. Et c'était un truc de fou. Il y a des grands classiques, comme par exemple, là, il y a Mental Combat. C'est le premier Mental Combat sur la Super Nintendo. Bon, celui-là, pour l'anecdote, je l'ai eu avec Steven Louis, un pote sur la Métropole. Il m'a fait un prix, mais vraiment, c'est même pas le prix d'époque, c'est moins cher que le prix d'époque. Et c'est super cool de sa part. Il a voulu m'aider dans ma collection, m'aider dans mon full set. Je te remercie pour ça, mon pote. Mental Combat, j'aime pas du tout cette licence. Mais alors, depuis le début, je l'aime pas du tout, parce que c'est hyper dur. Il jouait, il jouait, il jouait pour connaître tout par cœur. Et comme on dit en créole, il faut veiller la coque. Il a fait fureur quand il est sorti, en arcade. Et bon, après, c'est ça aussi le full set. C'est collectionner des jeux. Même si tu aimes pas forcément la licence, au moins, tu l'as en ta possession. Et tu peux dire, j'aime pas cette licence. C'est un Super NES, le dernier qui est sorti, c'est celui-là. Je crois que je l'ai lancé une ou deux fois. Et à chaque fois, je me disais, pourquoi je lance... Je vais peut-être dire un gros mot, mais pourquoi je lance cette merde ? Pourquoi je perds mon temps, en fait, à jouer à ça ? Parce que, ben, j'aime pas. Quand on aime pas, on aime pas. Alors, Super Mario Kart, c'est le premier. Premier, premier, premier des Super Mario Kart. Enfin, des Mario Kart, du moins. J'ai un Mario Kart 8, je crois. 8 Deluxe, sur Switch. Ben, sur Super NES, c'était le premier. Et il fallait oser, à l'époque, dire qu'avec Mario, j'ai fait un jeu de kart. C'est vraiment un truc novateur, pas l'époque. 92. Sorti en 92. Et là, on est en 2022, donc ça fait 30 ans. Ben oui, il y a eu 30 ans. Bon, il y a eu des rééditions, genre en Classics. Comme ça. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les shmups. Les shoot them up. Alors, beat them all, shoot them up. Les shoot them up, bon, j'en ai pas énormément. Mais ceux que je possède actuellement dans ma collection, et ben, c'est un peu... Bon, déjà, il y a le Super NES dedans. Ça, c'est mon jeu de cœur. C'est ce que mon frère avait à l'époque, que j'ai découvert. C'est de la série des Power Strike. Il est génial. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et je pensais ne pas être capable de le terminer. Mais franchement, je l'ai terminé. Et il est génial. Ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent et qui ne l'ont pas terminé, il faut y jouer. Il faut y jouer. Ça, c'est une pièce maîtresse pour moi, de la console. Voilà. Bon, après, en dessous, on a tout ce qui dit RPG. Alors, RPG, dans les bons RPG, on a Soul Blazer, qui est excellent. Très, très bon RPG, action RPG. Bon, certains diront que ce n'est pas RPG parce que... Mais moi, franchement, je joue à un jeu. Quand j'y joue, je me fais mon propre avis sur le jeu. Je me dis que c'est un RPG. C'est un action RPG. Par exemple, j'ai joué, pour comparaison, j'ai joué à Zelda 3, le Link to the Path, qui est ici. Ou, de l'autre côté, ça, c'est la version Classics. Et là, c'est la version normale. Le Zelda 3, je n'ai pas spécialement accroché. C'est un sacrilège pour beaucoup. Mais ce n'est pas mon préféré. Ce n'est pas mon préféré. Je préfère largement un Soul Blazer, qui est, pour moi, beaucoup mieux. Ou un Illusion of Time. Ça m'a beaucoup plus passionné que le Zelda 3. Le Zelda 3, pour moi, il était moins bon. Bon, je dis les choses comme elles sont. Pour moi, dans mon sens, ça m'a été moins bon. Sur le SNES, on a aussi tout ce qui dit action plateforme. Par exemple, là, il y a Donkey Kong Country. On ne présente plus Donkey Kong. C'est le premier Donkey Kong sur la console. Le premier jeu d'action plateforme. Le premier plateformeur de la console. Ça, pareil, on l'avait à l'époque. C'est un jeu courant de la console. Il est excellent. Excellent, excellent, mais difficile. Parce que la Super Nintendo, c'est finalement un support qui coûte super cher. Ce n'est pas le but de montrer des jeux qui coûtent super cher. Mais c'est à la fois les jeux les plus rares. Et ce que j'ai de plus gros dans ma collection, j'ai encore un autre jeu qui est sur un autre support qui est plus rare. Mais pour le coup, sur le SNES, il y a un peu de tout là. Il y a eu Demon Cress par exemple. Demon Cress en FH. C'est un jeu assez recherché. Pas facile à trouver, surtout depuis la Réunion. Au niveau des prix, c'est combien du coup ? Ça, ça va entre 500 et 700 balles. Le jeu. 700, ça peut aller plus. Le Super Nintendo, tout dépend de l'état. Ça veut dire plus le jeu est en bon état, plus... Ce qu'il faut savoir, collectionner depuis la Réunion, c'est... J'ai estimé à peu près à 30%. Ça a augmenté de 30% la difficulté d'une collection. Voilà, donc ça c'est le Megaman X. Donc c'est la base dans la collection Super NES, j'ai envie de dire. Celui avec lequel j'ai commencé la collection l'année passée, c'était le Megaman X2. Qui est là. Le Megaman X2. Bon, ça c'est un jeu quand même qui est recherché quand même. Il n'est pas facile à trouver, surtout à la Réunion. Et celui-là, je l'ai eu dans un échange. J'ai envoyé la moitié du Full 7 Neo Geo Pocket Color. Avec des consoles, tout ça. Bon, pas que contre ce jeu-là, mais contre 3 jeux, il me semble. Donc il y avait le Megaman X2 dedans. Et ça m'a motivé à commencer le Full 7 Super NES. Mais aussi un des meilleurs jeux, pour moi, de la console. Le Wild Guns, c'est un super jeu de shoot en 2D. Mais super bien fait, franchement. J'étais étonné de voir ça sur la console. Et par contre, c'est un jeu qui douille. Comme on dit dans le registre, il pique un niveau prix. C'était pas facile de l'avoir celui-là. Je suis fan aussi de Beats et Molls. Donc dans les Beats et Molls, tous mes Beats et Molls, ils sont là. Et dans les Beats et Molls, mes préférés, ça va être Final Fight. Donc voilà, il y a la trilogie qui est là. Un de mes préférés aussi, ça va être le Ninja Warriors. Le Ninja Warriors, très 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 bon Beats et Molls. Bon, après ça dépend du personnage avec lequel on joue. Mais moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et pour l'anecdote, je l'avais acheté sur Ebay. Et le vendeur l'avait envoyé, mais la poste avait bloqué le colis. Alors j'étais en stress, en stress, en stress, en stress. C'était un truc de fou parce que c'est un jeu quand même à trois chiffres. Selon l'état, presque quatre chiffres. Et il est difficile à trouver en fait. Et j'avais peur de perdre le jeu. Et franchement, si j'avais perdu ce jeu-là, j'aurais pas continué le full set. C'est aussi ça le SNES. C'est compliqué parce que pour faire venir la réunion. Et si on perd une pièce, si c'est une grosse pièce, c'est pas très encourageant de continuer. Donc le Super Churican, tu vois, c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et en version français-hollandais, j'étais obligé d'acheter le jeu en neuf. C'est-à-dire qu'il était vendu comme neuf, n'ayant jamais été lancé dans une console. Et bon, forcément, il y avait un certain prix. C'est une des plus belles pièces que j'ai dans ma collection NES aujourd'hui. Mais c'est pas la meilleure. Bon, là, tu vois, par exemple, là, on a un Battletoads sur NES sous Blister Rigide. Bon, le Blister Rigide est jauni. C'est un fait. Le Blister Rigide est craquelé à certains angles. Mais ça reste un jeu neuf sous Blister Rigide NES. C'est pas un jeu très courant, surtout en Blister NES. Et c'est même un jeu introuvable actuellement sur les différents sites de vente. Et je suis peut-être en train de voir pour faire un échange avec un gars en autriche pour ce jeu-là contre du Super Nintendo. C'est une des pièces aussi cool que j'ai dans ma collection NES. Bon, il est cool Battletoads, mais c'est pas le meilleur jeu. Ce que j'ai de plus beau dans ma collection NES, je te fais voir. Ah, c'est une big box, on appelle ça. Et en fait, ça m'a pris... Ascon Big Box ? Une big box, c'est une grosse boîte en fait. Quand tu regardes l'épaisseur... Mais il y a un accessoire dedans ou c'est juste... C'est... Oui, dedans en fait, tu as des... En fait, c'est un truc qui se joue avec le robot Rob. C'est un NES pour ceux qui savent. Rob, en fait, c'est le robot NES. C'est un accessoire. De toute façon, tu vois en bas là, à gauche, il y a une petite tête d'un robot là. Et en fait, le robot, lui, c'est grâce au Rob que tu peux jouer à ce jeu-là. Sans le Rob, c'est impossible. Et dans la big box, en fait, tu as des accessoires pour pouvoir y jouer. C'est complémentaire au Rob qui était vendu, lui, avec le pack Deluxe sur NES. Et si tu veux, en fait, ça, c'est une des plus belles pièces de ma collection. Parce que j'ai acheté cette pièce-là à la fin de mon full set NES. Et tout au long de ces sept mois-là, en fait, j'ai suivi cette pièce-là pour voir s'il y en avait d'autres qui allaient apparaître sur eBay ou quoi. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'était la seule, le seul stack-up en vente. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gars, en fait, ils me demandent si je vends cette pièce-là ou quoi. Si j'échange, forcément, s'ils n'ont pas de quoi correspondre en valeur d'échange avec le stack-up, c'est compliqué. Parce que c'est une grosse pièce du full set NES. Du coup, le full set NES, je l'ai fait en sept mois. Bon, j'ai sacrifié beaucoup, beaucoup de jeux aussi de ma collection d'avant. Parce que j'étais à 6500 jeux début 2019. Jusqu'à mi-2019. Et il me semble que c'était pas loin de 2000 jeux qui sont partis à l'échange et à la vente pour pouvoir avancer mon SNES. Et c'était une communauté aussi que j'ai... Parce qu'au fil des full set, j'ai fréquenté pas mal de communautés, pas mal de gens et tout ça. Et très solidaire. C'était une communauté très solidaire. Et j'en garde de très bons souvenirs. En plus de redécouvrir et de découvrir les jeunesses que j'avais connues à l'époque. Et voilà, la vidéo est déjà finie. On vient de voir la pièce maîtresse de l'ami RetroBob. On va finir là-dessus. Alors, en tout cas, je te remercie de m'avoir invité dans cet endroit perdu dans le temps à La Réunion. Les liens qui vont s'afficher sur la vidéo, on mettra aussi en description. Abonnez-vous aussi à la chaîne Reno Gaming Crew, les amis. La chaîne YouTube Reno Gaming Crew, chaîne principale. La chaîne secondaire Reno Gaming Crew, Nakama VOD. Ça, c'est plus pour le gameplay gaming, le Facebook, le Instagram, le Discord, le Twitter. J'affiche tout aussi. Merci de m'avoir invité déjà ce midi. C'était excellent. Et puis, au grand plaisir de partager avec le public rénonné. Et puis, même au-delà de La Réunion, de partager ma collection, de partager notre passion qu'on a en commun. Et c'est toujours un plaisir. C'est ça aussi le but du Retro aussi, de la collection, c'est le partage. Comme le dit le dicton, Reno Gaming Crew, calcule pas tes lans, fais le fou, hein. Alors ! OK ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada